Salut à tous j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo ou plutôt ce cvma comment va mon animé je vais vous présenter un animé qui date de 2012 c'est comme ressortir un vieux livre ce format finalement mais bon je parle de sakuratsu no pet naka no jo ou the pet of sakuratsu qui a pour genre la comédie la romance et légèrement le drama je compte bien sûr vous parler aussi d'une possible suite une saison 2 quoi mais bien sûr sans vous mettre comme d'habitude des études dans les yeux parce que concrètement ça ne sert toujours à rien et donc sans plus tarder lançons l'intro Sakuratsu no pet naka no jo est un light novel écrit par Hajime Kamoshida et édité par les studios ASCII qui ont édité des animés comme spice and wolf et autres le light novel commença à apparaître à partir du 10 janvier 2010 au 10 janvier 2013 avec un total de 14 volumes bien après ça le manga fait toujours par la même personne et toujours édité par les mêmes studios il commença sa publication en avril 2011 et n'a pas été déclaré comme étant terminé et compte 8 tomes l'animé japonais quant à lui a été réalisé par Atsuko Ishizuka et produit par les studios JC staff sa première diffusion se faisait du 9 octobre 2012 au 26 mars 2013 c'est pas tout jeune tout ça je vous l'accorde mais bref l'animé comptabilise un total de 24 épisodes l'animé raconte quoi ou même l'oeuvre en elle-même l'histoire débute quand nous suivons Kanda Sorata un jeune lycéen de 16 ans étudiant à la section d'art du lycée Sohime il était dans un dortoir normal jusqu'à ce qu'il voit un chat abandonné dans la rue et décide de le recueillir dans son dortoir bien sûr les chats sont interdits et le directeur lui laisse le choix ben soit de dégager le chat soit de déménager à Sakuratsu qui est un dortoir spécial si on apprend donc à faire la connaissance de Misaki Senpai en arrivant c'est aussi une lycéenne résidente de la chambre 201 elle dans sa dernière année de lycée c'est-à-dire la troisième elle est extravertie mais elle a de très bonnes notes au lycée elle produit notamment des animés et est amoureuse de Jin Mikata sans s'en cacher j'ai l'impression de présenter un candidat pour l'émission next là il fait aussi la connaissance de Jin qui est en même année que Misaki Senpai il est également amoureux d'elle mais reste distant car il croit ne pas la mériter après il s'est fait sa soeur donc Ryo no Suke qui est dans la même chambre à côté de Sorata mais n'en sort presque jamais c'est ce que l'on nomme au japon un ikikomori il communique avec son entourage uniquement par mail et sms mais malgré son insensibilité il est très sympa et pense beaucoup à ses camarades et pour finir il y a Chihiro sensei elle est la professeure responsable de Sakuratsu elle aime boire ne rien faire de ses journées et donne assez souvent de mauvais conseils aux élèves bref avec une équipe pareil on comprend la réputation de Sakuratsu mais l'arrivée de Mashiro Shina va bauxculer les choses c'est une artiste de renommée mondiale qui a été transféré au japon suite à la demande de sa cousine Chihiro sensei et elle doit normalement y apprendre à dessiner des mangas connaissant son talent je me devais de bien la dessiner donc j'ai fait un petit dessin d'elle mon insta est en description pour ceux qui sont intéressés bref elle ne sait rien faire à part dessiner et n'a pas vraiment de bon sens donc Sorata est obligé de s'occuper d'elle s'il y a quelque chose que je devais retenir dans cet animé c'est que le travail paye en donnant son maximum on peut arriver à ses objectifs ou quelque chose de viable le comportement de Shina est sûrement la chose la plus drôle de l'animé les romances se font lente mais progresse ce que j'aime vraiment c'est que l'on a un développement de personnages absolument incroyable comparé à certains animé où cela se fait minime nous avons un rendu général dans le sens où malgré qu'il y ait beaucoup de personnages ils arrivent tous à bien évoluer je reprocherai quand même au côté drama qu'il n'est pas si oppressant que ça nous avons même des fois que les personnages en font trop genre ok t'as loupé ton oral mais ce n'est pas grave tu réussiras la prochaine fois en tout cas l'aspect de famille est bien représenté car ils affirment eux-même que sakurasu n'est pas le bâtiment mais eux tous je compte aussi aoyama qui est l'ami d'enfance de solata et la fraison de service le boulot sur la gestion du temps aussi est super solata redoute que certains jours arrivent et voit le temps passer très vite et on le voit aussi le côté fdp assumé du héros n'est pas mal non plus l'aspect famille se fait encore plus marquant quand l'échec d'un autre en ferait souffrir d'autres et là le suspens est tenu grâce au fait de savoir si lui il a réussi et que s'il a réussi est ce que l'autre réussira il y a aussi une facette intéressante du monde du travail avec des hauts des bas de l'instabilité des risques des doutes des réussites et des échecs et tout ça dans un domaine que j'apprécie une fait des animés l'autre des scripts à côté ça fait des mangas et de l'autre des jeux vidéo comment ne pas être merveilleux je vous le demande à la fin la scène de remise des diplômes et très émouvante ou alors fait tout pour l'être et alors que le spectateur et sonata avait accepté le triste sort de sakurasu le discours de misaki senpai redonna de l'esprit à tous et empêcha cette démolition malgré ça tout le monde parti au fur et à mesure mais pour mieux se réunir après c'est le seul animé que j'ai regardé où je n'ai pas eu de peine en voyant la fin car il donne lieu à tellement de possibilités de continuité que je n'ai pas l'impression que tout est fini seul truc qui me titille un peu c'est peut-être que moi mais je trouve que la romance entre mashiro et sorata n'est pas du tout fini ainsi que celle de rita et riyu no suke je vous recommande bien sûr de regarder l'animé 24 épisodes de pure comédie et découverte que vous ne regretterez sûrement pas maintenant abordons la saison 2 alors déjà pourquoi je crois qu'il est possible de faire une suite car il y a eu l'entrée de nouveaux personnages au sein de sakurasu donc plus de possibilités la romance avec china n'est pas fini celle avec rita non plus aoyama va-t-elle rester flinzonné à jamais et puis l'essentiel sorata n'a pas fini son année je parle bien sûr de sa dernière année à sakurasu même si je sais que l'animé voulait donner un effet de continuité infinie toutes les bonnes choses ont une fin après pour s'en souvenir il faut qu'elle soit mémorable comme celle de code geese mais là nous parlons d'un tout autre niveau bref je m'égare je suis de l'avis qu'une suite au niveau scénario est possible mais pour le reste c'est plus compliqué car le light novel lui continue bien sûr je ne vais rien spoiler mais pour la plupart qui l'ont lu cela ne leur a pas plus du tout à moi non plus d'ailleurs mais j'ai trouvé le débouché assez réaliste mais bref le public n'a pas du tout apprécié clamant haut et fort qu'une suite tuerait l'animé et les studios ne donnent aucune réponse je suis vraiment désolé d'habitude j'essaye d'avoir de petits trucs quitte à faire des recherches complexes mais là pour une fois vraiment rien de rien les studios ne parlent pas et n'agiront pas car l'animé n'est pas assez connu et le public n'en veut pas pour une grande partie je trouve personnellement qu'une suite serait bien car elle ajouterait une véritable touche de réalisme et puis en même temps il y a toujours moyen de modifier certains trucs pas obligé de refaire comme le light novel ou sinon faire des spin off ou des oavé mais sinon pour conclure sur cet animé que je trouve toujours génial je dirais que les chances de suite sont très faibles 15% pour être plus précis mais comme d'habitude vous pouvez toujours vous rabattre sur le light novel si vous y tenez réellement même si beaucoup ne le recommande pas et certifie qu'il vaut mieux rester avec l'image de sakurasu comme dans la fin de la saison 1 c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ça ferait vraiment super plaisir quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant portez vous bien tchao bye et